Bonjour et bienvenue dans Very Hard ! Dans l'épisode 8, nous avions vu que la Mega Drive était dérivée d'un système d'arcade, le System 16. Ce qui permit à de nombreux joueurs de découvrir des portages de titres ressemblant à leur version arcade. Mais saviez-vous qu'il arriva à de nombreuses reprises que l'inverse se produise et que les consoles investissent les salles d'arcade ? Cela tombe bien car c'est précisément de ça dont je vais vous parler. Suite au succès incomparable pour l'époque de la Famicom, Nintendo envisagea de sortir sa console hors des salons japonais. Ainsi, les salles d'arcade virent arriver en 1985, le Nintendo VS System. Celui-ci contenait une Famicom mais au hardware très légèrement modifié afin d'être adapté sur une borne d'arcade. Ce qui impliquait des registres en plus pour supporter les crédits, les Deep Switches ou une sortie RGB compatible avec les écrans d'arcade. Le VS System existait également en version Dual System qui n'était en réalité que l'assemblage de deux VS Unisystem. Le processeur graphique existait, lui, en plusieurs versions afin d'éviter les copies par un simple changement de ROM. La Famicom servit aussi de base à un autre système arcade, la Play Choice. Cette fois, il était possible de choisir parmi les 10 jeux présents sur la carte. Possédant deux écrans, le choix se faisait sur l'écran du haut, piloté par un circuit indépendant qui gérait aussi les crédits et les Deep Switches. Le jeu choisi se lançait, lui, sur l'écran du bas. Dans ce cas également, un processeur graphique assurait une sortie en RGB, le rendant compatible avec les écrans d'arcade. Il existait aussi des variantes à un seul écran où s'affichait d'abord le choix du jeu, puis le jeu lui-même. Si ce système d'arcade apparaît tout à fait novateur, Nintendo, malgré tout, loin d'être le seul constructeur sur ce créneau. La Mega Drive eut également droit à deux versions arcade. D'abord, en 1989, avec la Megatech, un système sur lequel le joueur pouvait acheter du temps de jeu plutôt que des crédits. Et comme pour la Play Choice, deux écrans étaient présents sur la borne. Un pour le choix des jeux qui s'élevaient à 8 et l'autre pour le jeu lui-même. Les cartouches avaient une forme similaire à celle de la Mega Drive, mais malheureusement, elles ne présentaient aucune compatibilité. Néanmoins, les jeux restaient visuellement identiques à leur version console. Peu de temps après, Sega décida de sortir une autre version, la Mega Play. Vu de l'extérieur, la borne ressemblait à une borne Megatech avec ses deux écrans, mais la différence se situait en deux endroits. D'abord, le nombre de jeux était réduit à 4, puis les jeux eux-mêmes étaient modifiés pour tenir compte des crédits rajoutés. Adieu donc le système d'achat de temps et retour à un système plus classique. Mais là aussi, même si les cartouches présentaient toujours une ressemblance, il n'existait encore une fois aucune compatibilité avec la Mega Drive. Avec la sortie de la Super Nintendo, apparut la Nintendo Super System en 1991. A l'instar de la Versus System et de la Play Choice, une Super Nintendo se cachait à l'intérieur, ainsi qu'un Z80 pour piloter les crédits et Deep Switches, sans oublier l'affichage des informations. Peu de jeux furent développés sur ce système, mais notons parmi eux des titres comme F-Zero, Super Mario World, Actraiser ou encore Super Tennis. Mais malgré cela, cette borne rencontrait un succès moins important que les systèmes basés sur la Famicom. Avec la sortie de sa Saturn, Sega en profita pour sortir la Sega Titan vidéo dans les salles d'arcade. Celle-ci n'était rien de plus qu'une Saturn avec des jeux sur support cartouche. Son nom, quant à lui, provenait de la lune Titan, satellite de Saturne. La Dreamcast eut également droit à une déclinaison en borne d'arcade. Celle-ci prit le nom de Naomi et inaugura un nouveau moyen de stocker les jeux en arcade. Le lecteur GD-ROM, hérité de la Dreamcast. Et afin d'éviter toute copie, un pic était nécessaire pour pouvoir décliter le jeu souhaité. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, Sega ne fut pas le seul constructeur à employer la Dreamcast comme base d'un système d'arcade. Samy, futur créateur de Guilty Gear, s'en servit également pour créer l'Atomis Wave avec des jeux tournants sur support cartouche. Le retrait de Sega des consoles ne signifia pas pour autant l'arrêt de ses bornes d'arcade. 2002 vinaient deux nouveaux systèmes, la Chihiro et la Triforce. La première était basée sur une Xbox mais possédant 128 mégaoctets de RAM au lieu des 64 de base sur la console de Microsoft. Les jeux étaient stockés sur un GD-ROM mais vers sa fin de vie, Sega commercialisa également un adaptateur Compact Flash. Et comme pour la Naomi, les jeux étaient également dotés d'une protection et nécessitaient un pic pour pouvoir fonctionner. La Triforce, quant à elle, tenait son nom des trois créateurs de ce système, Nintendo, Sega et Namco. A l'intérieur, on y retrouvait une Gamecube sans aucune modification supplémentaire. On pouvait même encore y distinguer les ports de cartes mémoires. La majorité des jeux étaient encore stockés sur un GD-ROM nécessitant toujours un pic pour la protection. Les deux systèmes possédaient la même carte contrôleur pour gérer les spécificités de l'arcade telles que les crédits. Cela pouvait notamment se remarquer lors du démarrage des deux systèmes. Enfin, plus récemment, le jeu d'arcade Tatsunoko vs Capcom, sorti en 2008, prenait comme support une console Wii modifiée. Mais cela reste à ce jour le seul jeu existant sur ce type de hardware. Cette petite rétrospective est loin d'être exhaustive. D'autres systèmes d'arcade employèrent l'architecture de consoles, comme les systèmes basés sur la PlayStation ou la PlayStation 2. Une tendance qui ne risque pas de s'inverser aujourd'hui, ce système facilitant le portage des jeux d'arcade vers les consoles. Mais si les consoles tentent toujours à envahir l'arcade, de plus en plus de bornes se basent-elles sur une architecture PC. Mais ça, c'est une autre histoire !